salut donc tu m'as posé la question là pour les boucles alors j'ai pas vraiment réfléchi à comment te répondre à faire ça un petit peu à l'arrache c'est pas grave donc on va se trouver un exemple je vérifie juste que ce truc là est démarré ouais c'est bon oui c'est parfait excuse moi j'ai rien préparé de toute façon c'est pas grave parce que ça va aller assez vite en principe voilà donc donc tu me demandais pour les boucles comment faire et surtout les différents types de boucles alors en force la boucle de base ça va ressembler à ça c'est à dire tu mets ton comptage haut ton comptage basse si tu préfères tout pour déclencher ta boucle si tu veux utiliser ton compteur tu peux l'appeler par son itération sinon tu génères une action quelconque là je vais l'appeler par son itération on va même faire ça proprement et le cr c'est juste pour le caractère return le loop c'est pour finir la boucle évidemment ok donc là si j'appelle boucle il me fait mon comptage note bien que comme n'importe quel truc comme n'importe quel truc si je voulais l'incrémenter de deux en deux au lieu de l'incrémenter ici je ferai un 2 plus loop d'accord ensuite si tu veux par exemple interrompre ta boucle avec une condition il ya une instruction que pour ça qui s'appelle livre livre comme quitté bien entendu alors cette voici je la plus majuscule on va faire des millions de trucs des millions d'itérations ça a l'air bizarre comme ça sauf que là je prends mon itérateur je le compare à quelque chose euh pardon comme ceci je quitte je finis ma condition bien entendu et dans les autres cas je fais comme précédemment c'est à dire que j'affiche et je quitte alors combien d'itérations je vais avoir à ton avis là la réponse est très simple c'est 10 parce que quel que soit le nombre que je mets ici comme si je fais une comparaison et que si j'atteins 10 j'interromps ben j'irai jamais compter plus loin quel que soit le nombre que je mets en entrée d'accord maintenant un truc un petit peu plus touchy c'est comprendre les différences entre une boucle du type tant que quelque chose et une boucle jusqu'à ce qu'une condition devienne vraie alors c'est ce qu'on va faire tout de suite jusqu'à begin marqueur du démarrage de la boucle bon là je vais dupliquer le truc juste pour pouvoir l'afficher je le décrémente je le duplique à nouveau pour pouvoir le faire une comparaison je vais me retrouver avec quelque chose de trop sur ma stack donc je le drop mon compteur ok donc là si j'ai fait un 10 jusqu'à j'obtiens bien mon décomptage de 10 à 1 note bien que cette fois ci je le fais dans l'ordre de ma stack que par conséquent je suis bien en mode décrémenté d'accord puisque je fais des 1 moins à chaque fois donc de 10, 9, 8, 7 ok maintenant je vais faire complètement différemment tant que je vais faire le même genre d'opération donc je duplique mes piles je fais ça je fais un moins pardon je reduplique cette fois ci je fais un while je fais un repeat je finis ma boucle j'ai merdé quelque chose oui évidemment je n'ai pas de loupe je suis un crétin donc 10 tant que donc là tant que ma condition est vraie c'est à dire tant que je n'ai pas atteint une valeur je boucle donc là c'est vraiment tant que la condition est vraie je boucle d'accord quand je fais un 10 jusqu'à c'est à dire l'exemple qui est au dessus c'est la même chose sauf que là évidemment j'ai rajouté l'espace vraiment pour que ça ne s'aligne pas pour bien différencier les deux jusqu'à ça va s'exécuter jusqu'à ce que la condition devienne vraie j'ai bien dit devienne vraie le tant que c'est tant que la condition est vraie je continue à exécuter le jusqu'à c'est tant que la condition n'est pas encore devenue vraie je continue ok c'est ça la différence je te remets bien les exemples d'accord ça c'est la boucle de base ça c'est vraiment le jusqu'à c'est à dire tant que la condition n'est pas encore vraie il faut attendre que la condition devienne vraie pour interrompre la pour tourner en boucle jusqu'à ce que la condition devienne vraie on tourne en boucle et le troisième cas c'est tant que c'est vrai c'est à dire que la condition est déjà vraie dès le départ et tant que ça reste vrai ça continue de s'exécuter en boucle ok c'est plus clair probablement maintenant en tout cas j'espère que ça va répondre à ta question oublie pas évidemment que là c'est des exemples extrêmement bateaux qui font juste un comptage chacun mais que c'est tout à fait applicable à n'importe quoi et j'anticipe peut-être un petit peu une question que tu risques d'avoir c'est est-ce que tant qu'une condition vraie peut inclure à l'intérieur de sa propre boucle un test jusqu'à ce qu'une deuxième condition soit vraie la réponse est évidemment oui c'est exactement comme les ifs and else tu peux inclure un test un test un test un test le tout dans un gros test c'est rigoureusement le même truc la seule chose à faire attention c'est de ne pas te bouffer tes compteurs l'un par rapport à l'autre voilà j'espère que ça répond à ta question ciao ciao